10 signes qui montrent qu'un homme nous aime Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et que vous avez toujours ce désir ardent, puissant de vous élever dans votre vie de femme de faire en sorte que ça fonctionne pour vous de prendre cette belle part du gâteau dont je pars Ici Samantha Pompiglia, votre coach votre experte en relations amoureuses mais aussi en développement personnel au féminin Je suis la personne qui va vous aider à réussir votre histoire d'amour et cela, peu importe votre âge peu importe vos histoires passées et peu importe ce que la société veut bien vous faire croire A partir du moment où vous aurez les bonnes connaissances les bonnes compréhensions je peux vous garantir que tout ceci sera fluide, facile et accessible Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous partager 10 points essentiels qui montrent qu'un homme est véritablement amoureux de vous Pourquoi est-ce si important de les connaître ? Vous savez mesdames, trop souvent nous allons surfer à travers nos incompréhensions de l'autre à travers nos insécurités à travers le fait de se méprendre sur les agissements d'un homme Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là ? Nous faisons des erreurs Nous ne nous permettons pas de donner une belle tournure à une relation En effet, si dans les prémices d'une relation cette relation a de grandes chances de durer dans le temps elle part sur de bonnes dispositions et que vous, à travers vos insécurités vous vous méprenez sur les agissements de cet homme vous imaginez les désastres que l'on peut faire On peut justement marcher à côté de la relation ne pas envoyer le bon message à l'autre se méprendre, encore une fois et lorsque l'on se méprend, on va bouder on va pester on peut le mettre de côté, le punir, etc. Et tout ceci, au lieu de contribuer à améliorer la situation va au contraire dégrader la situation faire des dégâts qui seront, ma foi, parfois, irréparables La première chose qui prouve qu'un homme vous aime réellement, profondément c'est qu'il vous veut du bien Combien, combien de femmes sont dépitées de la situation qu'elles vivent ? Elles sont avec des hommes qui ne les ménagent pas qui leur donnent des miettes qui, en fait, les considèrent comme la dernière roue du carrosse Donc, dans un cas de figure comme celui-ci malheureusement, vous ne devez pas vous poser un milliard de questions et comprendre que cet homme ne vous aime pas Lorsqu'on aime une chose, on l'a chéri Lorsqu'on a quelque chose dans notre vie qui nous est précieux on va faire le maximum pour la garder Lorsqu'un homme ne répugne pas à vous faire du mal à ne pas vous considérer à vous donner des miettes Eh bien, mesdames, c'est qu'il n'est pas amoureux de vous Malheureusement, il ne vous aime pas Deuxième point, un homme qui vous aime vous fait confiance Vous savez, mesdames, lorsque les hommes agissent ils agissent comme ils aimeraient que nous agissions avec eux Et lorsqu'un homme vous aime il considère que le fait de vous faire confiance c'est en soi ce qu'il aimerait recevoir Il aimerait, par exemple, que vous ne soyez pas à le fliquer que vous ne soyez pas derrière lui, etc. Parfois, certaines femmes vont prendre ça pour du désamour C'est pour ça que je vous explique qu'il est très important de comprendre de décoder le cœur des hommes, de comprendre la psychologie des hommes pour justement ne pas vous fourvoyer et comprendre quand un homme vous aime Donc, si cet homme vous fait confiance si lorsque vous sortez si lorsque vous avez des rendez-vous lorsqu'il n'est pas avec vous il ne vous pose aucune question ce n'est pas du désamour, encore une fois c'est qu'il vous aime, tout simplement Troisième point, un langage non-verbal qui est très significateur, ma foi lorsque cet homme est auprès de vous il sourit bêtement Pourquoi je dis bêtement ? Eh bien, vous êtes en train de discuter avec lui il n'y a pas de raison en soi vous parlez de ci, de là, de plein de choses et cet homme a le sourire accroché sur ses lèvres Écoutez, mesdames, c'est très révélateur un homme qui est auprès de vous un homme qui vous sourit c'est qu'il vous aime et ça, souvent, on passe à côté de ça et comme je vous l'explique régulièrement les hommes sont très très simples donc quand un homme sourit c'est qu'il est bien c'est qu'il est heureux c'est qu'il est amoureux Quatrième signe qui est ma foi très très puissant c'est que lorsqu'un homme vous aime il fait des choses qui lui coûtent il va faire des choses qui ne sont pas en soi confortables pour lui il va peut-être faire des kilomètres pour vous voir il va peut-être bricoler pour vous alors qu'il n'est pas du tout bricoleur et ça, ça s'est passé pour une de mes étudiantes c'était très marrant de voir ça Troisième point il va peut-être vous dire tu sais, moi, tu peux m'appeler à n'importe quelle heure il n'y a pas de problème ça ne me dérange pas ce genre de choses fait qu'il est ouvert à ce que vous puissiez le déranger et au contraire ça ne le dérange pas ça lui fait plaisir ça, ça montre que cet homme est amoureux de vous Cinquième point il sait aller dans sa zone d'émotion pour vous et ça mesdames c'est très très révélateur je vous l'explique je vous l'enseigne les hommes sont totalement différents de nous hommes et femmes nous recherchons l'amour mais nous ne le verbalisons pas nous ne le matérialisons pas de la même manière un simple exemple lorsque vous voyez des femmes agir avec leurs amis ou des hommes agir avec leurs amis nous, c'est quelque chose de très facile pour nous de parler de ce qui se passe à l'intérieur de nous de nos émotions de ce que l'on ressent de ce que l'on a envie de verbaliser de ce que l'on aimerait obtenir alors qu'un homme c'est quelque chose qui laisse de côté ils n'en parlent que dans des moments stratégiques ils vont être très pudiques sur ce domaine-là ils vont banaliser ces choses-là ils vont plutôt aimer plaisanter dédramatiser certaines situations mais lorsque cet homme va vous emmener dans sa zone d'émotion c'est-à-dire qu'il va véritablement se livrer à vous vous pourrez véritablement comprendre que vous avez gagné du terrain et que cet homme vous aime attention faites très attention à ça je ne parle pas des beaux parleurs je ne parle pas des charmeurs je ne parle pas des hommes qui pour vous avoir dans leur lit vont tout vous sortir qu'ils n'ont jamais ressenti ça avec vous que vous êtes la femme de leur vie tout ça très très vite très très rapidement ce n'est pas possible lorsque vous êtes dans ce genre de situation c'est un beau parleur c'est un homme faux et ce n'est pas sûrement pas un homme sincère ce qui m'amène au sixième point si cet homme vous aime vraiment il va être franc il va être sincère avec vous encore une fois la sincérité demande à se mettre en danger la sincérité demande à ce que on puisse être véritablement prêt à déplaire à l'autre et lorsqu'un homme est sincère lorsqu'un homme est franc et bien véritablement c'est que vous comptez pour lui bien évidemment tout ceci est à prendre avec certains discernements mais si sa franchise est tournée vers vous si sa franchise vous ouvre son cœur comme par exemple lorsqu'un homme va vous dire quelque chose parfois qui risque peut-être de vous blesser sur le moment et bien son but, son objectif c'est que la relation évolue et cette franchise vous fait comprendre qu'il s'implique qu'il se met en danger pour vous et ça c'est un très très bon signe septième point il sait vous écouter mesdames on va pas se mentir mais l'énergie masculine les hommes la plupart des hommes sont en mode solution et lorsque vous leur parlez bien évidemment la plupart du temps ils essayent de trouver une solution en tant que femme nous n'avons pas besoin d'eux pour trouver des solutions peut-être parfois mais la plupart du temps nous n'en avons pas besoin mais nous nous avons un autre besoin derrière tout ça c'est de parler c'est d'évacuer c'est de verbaliser nous avons besoin de mettre des mots sur nos émotions pour mieux nous comprendre tout simplement et lorsque cet homme comprend qu'il n'est pas là pour vous apporter une solution mais plutôt pour vous écouter et bien c'est qu'il a fait cette gymnastique intellectuelle de vous comprendre et cela marque aussi qu'il vous aime 8ème point et encore une fois un élément qui est très probant qui va vous prouver que cet homme vous aime c'est lorsque un homme vous encourage dans vos projets de vie combien combien d'hommes tirent la couverture à eux combien combien d'hommes vivent leur vie et vous ils ne vous considèrent comme des accessoires comme des options dans leur vie lorsqu'un homme se met en berne pour vous aider dans vos projets vous accompagner est un soutien très très fort dans votre acheminement personnel c'est que vous comptez pour lui et donc c'est qu'il vous aime il vous montre par son soutien par sa présence par ses encouragements que lui sera là pour vous et ça c'est fort ça ça montre que cet homme est véritablement amoureux engagé de vous 9ème point un point qui ma foi me semble aussi essentiel c'est que cet homme au bout d'un moment quand vous sortez ensemble et que c'est un homme sérieux et qu'il a des projets sérieux avec vous qu'il vous aime qu'il considère que vous êtes une pièce maîtresse de sa vie si je puis dire et bien il va vous présenter à ses proches à sa famille à ses amis à ses collègues il va faire en sorte de clamer haut et fort que vous êtes sa femme il ne dira pas des mots du style je vous présente mon amie Sophie mon amie Amandine mon amie Clémentine je ne sais pas il fera en sorte de mettre un mot très significatif sur vous je te présente ma femme je te présente ma compagne je te présente Delphine la femme qui partage ma vie etc etc il rajoutera un adjectif très déterminant sur votre position dans sa vie combien de femmes passent à côté de ça passent à côté de tous ces détails et ne se rendent même pas compte que l'homme qui est auprès d'elle se fiche d'elle les hommes ne sont pas fous si ils ne verbalisent pas le fait que vous soyez sa compagne sa femme c'est parce que derrière il n'est pas amoureux de vous il ne vous implique pas dans sa vie ce n'est pas sérieux pour lui et ça vous ne devez pas perdre de temps comprendre ce qui se passe et mettre les bonnes actions en place pour changer la situation soit lui envoyer un message différent pour faire bouger les choses soit vous vous engagez différemment dans votre propre vie pour trouver un partenaire idéal et non rester avec un homme qui ne vous donne rien et le dixième point le dernier point c'est que vous allez vous apercevoir que cet homme avant de vous rencontrer faisait tout un tas d'activités et toutes ces activités il va les mettre en second plan pour vous vous allez faire partie de ses priorités et encore une fois trop souvent les femmes ne se rendent même pas compte de ça elles vont trouver des excuses à l'homme elles vont faire en sorte de se dire que c'est évident le pauvre il a plein de prérogatives plein de ceci plein de cela mais si un homme vous aime il vous donnera la priorité il le démontra c'est dans son énergie masculine donc voilà mesdames nous allons reprendre ces dix points pour que vous les ayez bien en tête premièrement c'est un homme qui vous veut du bien vous allez le voir il va faire en sorte de vous aider de vous accompagner de vous faire du bien deuxième point il vous fait confiance il n'a pas besoin de checker de vérifier il vous fait confiance car il aimerait aussi que vous lui fassiez confiance troisième point il sourit béatement auprès de vous c'est qu'il est bien c'est qu'il est heureux c'est qu'il est amoureux quatrième point il fait des choses qui lui coûtent du temps de l'argent de la patience de l'investissement ça lui coûte cinquième point il sait aller dans sa zone d'émotion pour vous et ça ce n'est pas confortable ça montre encore une fois qu'il fait des efforts pour aller dans votre sens sixième point il est franc avec vous il vous dit les choses parce qu'il a envie que les choses s'améliorent entre vous septième point il laisse de côté son désir d'être en mode solution il sait vous écouter car il comprend que vous en avez besoin huitième point il vous encourage dans vos projets de vie à poursuivre vos rêves et cela montre qu'il est à vos côtés qu'il vous accompagne et donc qu'il vous aime neuvième point il est fier il crie à la terre entière qu'il est en votre compagnie et utilise des mots très précis pour vous présenter à ses proches du style c'est ma femme c'est ma compagne c'est la femme qui partage ma vie etc etc et dernier point dixième point il vous intègre dans ses priorités vous faites partie de ses priorités et ça encore une fois c'est très très significatif mesdames ensemble nous allons réussir à vous créer une vie amoureuse votre vie amoureuse idéale je vous embrasse je vous adore pensez toujours que vous êtes des femmes qui méritaient le meilleur et moi je vous dis à très vite pour la suite de nos aventures pour la suite de nos aventures pour la suite pour la suite Sous-titrage ST' 501